Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'Épitre d'aujourd'hui nous manifeste un petit coin du ciel avec cette foule innombrable qui se prosterne devant le trône en majesté, qui chante la gloire de Dieu. Toute cette Épitre doit entretenir en nous l'aspiration et l'espérance de la vie éternelle parce qu'elle est faite pour nous. Dieu nous a créés pour cette vie éternelle. Mais justement, lorsque nous lisons l'Épitre, et j'espère que nous nous sentons concernés par cette vie éternelle que Dieu a voulu nous donner, la question qui nous vient à l'esprit, c'est celle tout naturellement que ce jeune homme a posé à notre Seigneur. Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ? Parce que cette vie éternelle, nous ne la possédons pas encore. Elle est au ciel, elle peut nous paraître loin, peut-être très loin, voire trop loin, peut-être pour certains désespérés, inaccessibles. Et pourtant, elle est faite pour nous. Alors, sans cesse, nous devons nous demander, Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ? Et si l'Évangile nous rapporte cette question, c'est qu'elle a son importance. Et la question a son importance, parce que ce devrait être notre question et la réponse de notre Seigneur. Parfois, voyez, la vie chrétienne nous semble triste ici-bas. La vie tout court même nous semble triste. Et alors, nous oublions de contempler ce coin du ciel en majesté, où tout bonheur efface toute peine. Et notre Seigneur, qui va répondre à ce jeune homme, nous rappelle que la vie chrétienne est une vie joyeuse, même ici-bas. Et la réponse de notre Seigneur, que nous allons détailler, elle se termine par « bienheureux ». C'est ce que nous avons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Mais avant cela, il y a dans la vie chrétienne, comme trois étapes par lesquelles nous pouvons posséder la vie éternelle. Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ? La question comporte d'abord le verbe « faire ». C'est-à-dire qu'il y a une activité pour arriver à la vie éternelle. Parce que vivre, c'est se mouvoir. Vivre, c'est bouger. Vivre, c'est être actif. Il faut donc être actif pour posséder la vie éternelle. La première activité, notre Seigneur n'en parle même pas, parce qu'elle n'est pas digne d'un chrétien, c'est celui qui fait son devoir pour Dieu sans aucune âme. C'est celui qui, finalement, accomplit les commandements parce qu'il y est obligé, mais il n'y a pas d'âme. On ne peut pas dire qu'il fait grand-chose. Disons, il agit extérieurement avec son corps, en faisant quelques prières, en suivant la messe dominicale ou la messe d'obligation, et puis son âme ne s'applique pas à Dieu. Il n'y a pas de vie. Il y a une vie corporelle, mais la vie spirituelle n'est pas présente. La réponse ici n'est pas intéressante, elle n'est pas digne d'un chrétien. Lorsque notre Seigneur donne à ce jeune homme la réponse « Que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ? » Notre Seigneur lui dit d'abord « Pratique les commandements. » « Tu adoreras Dieu seul. » Et la pratique des commandements, c'est une pratique intérieure. Et puis notre Seigneur lui énumère les commandements. Qu'est-ce que cela veut dire ? La pratique des commandements, mes bien chers frères, contrairement à ce que nous avons dit juste avant, ce n'est pas simplement un acte extérieur, c'est la pratique de la vertu. La pratique de la vertu, qu'est-ce que c'est ? C'est la pratique de la bonne habitude, c'est-à-dire la pratique d'actes répétés qui creusent dans notre âme, ou plutôt qui qualifient notre âme en bien, et lui donnent le pouvoir d'agir bien, mais facilement, spontanément, agréablement, parce qu'on parle d'habitude, c'est-à-dire parce qu'il y a un pli qui est pris. L'habitude, c'est un pli de l'âme par lequel l'âme, spontanément, fait les choses bien et avec goût. La bonne habitude, donc la vertu, c'est ce pli ou cette qualité que l'on donne à l'âme d'agir dans le bien. Et alors, les théologiens expliquent que la vertu dans l'âme fait deux choses. Elle nous permet de poser de bonnes actions et celui qui a acquis les vertus ou qui agit habituellement selon les vertus pose des bonnes actions habituellement et presque sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il y a une connaturalité dans le bien et une connaturalité, qu'est-ce que c'est ? C'est une habitude de vie dans le bien. Donc on qualifie vraiment ici une vie spirituelle celui qui pratique la vertu prend l'habitude de poser des actes bons mais les théologiens ajoutent que la vertu ne permet pas seulement de poser des actes bons, elle permet en plus de rendre bon celui qui pose les actes. C'est-à-dire que bien agir, ce n'est pas simplement faire le bien, c'est devenir bon. Et devenir bon, c'est déjà ressembler à Dieu, c'est déjà ressembler à notre Seigneur, bon maître. On l'a entendu il y a quelques dimanches, bon maître. La vertu donc nous rend bons, dans le sens le plus profond du terme, c'est-à-dire elle rend bonne notre âme. Alors voilà ce que fait la pratique des commandements. Et notre Seigneur dit à ce jeune homme, observe les commandements, c'est-à-dire pratique la vertu de toute ton âme, de tout ton cœur, bien sûr, pratique-la pour devenir bon. Et ce jeune homme lui dit, mais maître, ça je le fais déjà. Et là on a la première étape de la vie spirituelle. Vous voyez, le bon chrétien, c'est celui déjà qui agit vertueusement, c'est-à-dire qui aime le bien, qui le fait volontiers, qui a pris l'habitude de le faire, qui se réjouit de ce bien et qui en même temps est bonifié, c'est-à-dire est vraiment devenu bon. C'est déjà un homme heureux. Le chrétien qui pratique la vertu est déjà un homme heureux. Et alors ce jeune homme, il est heureux, il dit à notre Seigneur, écoutez, ça je le fais déjà. Alors, on a l'impression que ça ne suffit pas pour posséder la vie éternelle. Vous voyez, le jeune homme n'est pas satisfait de la réponse de notre Seigneur. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Et il a raison. La pratique de la vertu, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Et notre Seigneur est obligé d'ajouter quelque chose. Notre Seigneur admire, voyez, l'âme du jeune homme qui désire la sainteté comme nous la désirons. Et il lui dit, si tu veux être parfait, car c'est ça la sainteté. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » La vertu, c'est bien, mais ce n'est pas assez. La vertu, c'est bon et ça nous rend bon, mais ce n'est pas encore la perfection de la vie spirituelle. Et notre Seigneur le lui dit, si tu veux être parfait, c'est-à-dire vraiment, si tu veux aller au ciel, si tu veux vraiment vivre dans le bien, c'est ce à quoi tu aspires, eh bien, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Quand notre Seigneur dit cela, il résume en une proposition les béatitudes que nous venons d'entendre. Les béatitudes, mes bien chers frères, ce sont les activités de la perfection. Les béatitudes que notre Seigneur énonce et que nous venons d'entendre dans l'Évangile, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'activité d'une âme parfaite qui est si parfaite qu'elle pousse tous ses actes jusqu'à l'héroïsme. Et c'est pour ça, lorsque nous lisons les béatitudes, peut-être parfois nous grinçons un peu des dents, parce que nous lisons quand même, c'est un peu dur, n'est-ce pas ? Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les doux, bienheureux les affligés, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, bienheureux les miséricordieux, bienheureux les cœurs purs. Lorsque nous lisons tout ça, nous nous disons que c'est quand même un peu difficile. Mais oui, c'est un peu difficile, ça va au-delà de la vertu. Mais ça reste facile pour une raison, mes bien chers frères, c'est qu'au-delà de la vertu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'activité du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'au-delà de la vertu, le Saint-Esprit prend possession d'une âme et agit dans l'âme. Par la vertu, le chrétien, c'est celui qui agit, qui a décidé de faire telle chose, qui a pris ses habitudes de vie. Mais tout vient de lui. Et c'est pour ça que ce n'est pas suffisant. Suivre notre Seigneur, c'est se laisser emporter par notre Seigneur. Et notre Seigneur est inséparable du Saint-Esprit. Vouloir être parfait, c'est vouloir se mettre sous la motion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas reprendre en main une âme qui n'a pas la vertu. Tant qu'une âme ne se meut pas habituellement dans le bien, le Saint-Esprit ne peut pas avoir de pouvoir sur elle, parce qu'il y a tous ces obstacles du mal. Mais une fois que la vertu est acquise, alors le Saint-Esprit veut prendre possession de l'âme. Mais encore faut-il lui laisser la possession de notre âme. Et voyez, le jeune homme le sent bien. Tous ses commandements, je les observe. Il sent bien que ce n'est pas assez. Ce que je fais, c'est bien. Mais le ciel me dépasse tellement qu'il me faudrait un petit plus. J'aimerais être encore plus parfait que par la vertu. Et Jésus lui dit, « Va, vends tout ce que tu as, suis-moi. » C'est-à-dire, « Laisse-toi guider par Dieu. » Et les béatitudes, qu'est-ce que c'est, mes bien chers frères ? Ce sont les activités que le Saint-Esprit dicte dans nos âmes par ses dons. C'est cela les béatitudes. Les activités que dicte le Saint-Esprit dans nos âmes par ses dons. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous insuffler de telles choses. Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux les miséricordieux, bienheureux les affligés. Et donc, la vie des béatitudes, c'est la vie du Saint-Esprit dans notre âme. Et c'est cela, tout simplement, la vie chrétienne. Si tu veux être parfait. Alors, mes bien chers frères, nous avons contemplé un coin du ciel avec l'épître. Et on peut relire ces passages de l'Apocalypse. Souvent, malheureusement, on résume l'Apocalypse, du reste, c'est son nom, à toutes les catastrophes qui doivent arriver. Et on s'en arrête là, et c'est bien dommage. Il y a quelque chose de bien plus important et de bien plus grand que les catastrophes. C'est la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, elle apparaît dans l'Apocalypse. Et c'est tout de même enthousiasmant. Première chose, donc, mes bien chers frères, laissons-nous enthousiasmer par cette vision du ciel. Deuxième chose, donnons notre âme à Dieu pour qu'il en soit le guide. Que le Saint-Esprit soit vraiment le maître de notre âme. C'est là, vraiment, que se trouve la sainteté. Dieu qui prend possession de notre âme pour qu'au ciel, nous puissions prendre possession de Dieu. Dieu qui façonne notre âme pour qu'au ciel, nous puissions le recevoir dans la vision la plus parfaite de ce qu'il est, de toute sa gloire. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne cette docilité au Saint-Esprit. C'est-à-dire, cet amour de la sainteté, ce n'est pas autre chose. C'est ce que Jésus dit aussi à Saint-Pierre. « Jusqu'à présent, tu allais où tu voulais, un jour viendras où on te conduira, là où tu ne voudras pas. » C'est ce que fait le Saint-Esprit. C'est toujours déstabilisant dans une âme, mais n'oublions pas, l'œuvre du Saint-Esprit rend bienheureux. Ce que dit notre Seigneur, et on les appelle ainsi les béatitudes, c'est bienheureux. Bienheureux les pauvres, bienheureux les affligés, bienheureux ceux qui souffrent, bienheureux les purs, bienheureux les pacifiques. À chaque fois, le Saint-Esprit, par ses touches délicates, d'une part nous conduit où on ne veut pas, d'autre part glisse dans notre âme ce sentiment, si l'on peut dire, de joie, qui est la joie de Dieu, cette joie à laquelle nous aspirons, cette joie dont Dieu doit nous dire « Entre dans la joie de ton Maître, ainsi soit-il. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.